Dans l'ADN de Job à proximité, il y a évidemment la rencontre entre le candidat et l'entreprise. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début, c'est l'ensemble de notre projet d'entreprise en réalité. Et quand on s'est intéressé à ce qu'attendaient les candidats, quand on a vu les résultats de cette étude réalisée par OpinionWay, on s'est dit qu'il faut partager dans une salle avec des vrais gens ces résultats, avoir de l'interaction avec eux, leur poser des questions, leur demander comment est-ce qu'ils interprètent ces chiffres et vérifier que ce que nous on avait imaginé, c'est bien ce qu'eux imaginent également pour nous aider à progresser et à faire progresser encore la proposition de Job à proximité. C'est rare que ce type d'étude soit centré sur les attentes de ces candidats, parce qu'on a tendance à penser aujourd'hui qu'il y a plus de candidats que de postes, donc que c'est les attentes des entreprises qui priment sur les attentes de ces candidats. Et là, c'est que la démarche était très originale de se centrer sur les attentes de ces candidats, même s'il y a plus de candidats que de postes, comment faire une démarche gagnante-gagnante avec l'offre d'emploi qui satisfasse cette entreprise comme le candidat. C'est vrai que ce qui nous a surpris et positivement surpris, c'est que les candidats en fait ont énormément d'espoir. Ce que dit l'étude, on veut être formé, on veut travailler dans une entreprise dans laquelle on va s'engager, parce qu'elle partage nos valeurs. C'est ça que disent les candidats, l'argent c'est important bien sûr, ils veulent connaître le salaire qui va être le leur, puisque c'est le premier critère qu'ils indiquent qui doit être présent dans une annonce, même si c'est rarement le cas. En revanche, ce salaire dont ils veulent connaître le montant n'est pas le facteur discriminant qui fait que j'aurai envie ou pas de travailler dans une entreprise. Non, le facteur discriminant c'est, cette boîte, est-ce que je vais y être bien ? Est-ce que je vais partager des bons moments ? Est-ce que ça va être mes valeurs ? Et du coup, si j'ai toutes les compétences pour cette entreprise, est-ce que je pourrais avoir en plus la possibilité d'évoluer ? C'est l'autre grand enseignement de cette étude. L'idée de faire intervenir Pierre-Éric Sutter est en fait une idée complètement naturelle, parce que Pierre-Éric a créé l'Observatoire de la vie au travail. Et c'est l'ensemble de ces écrits que je consulte régulièrement qui m'a fait découvrir en fait finalement des clés qui permettent à l'entreprise de chercher ce bien-être au travail et la performance derrière. Nous, on organise la rencontre, donc on organise la sélection, on organise la rencontre en amont et lui, il permet que ça se passe bien après, une fois que le candidat est dans l'entreprise. C'est donc une suite parfaitement logique et cohérente. Nous, on s'est intéressé à ce qu'attendent les candidats. Il nous semble intéressant de donner aux entreprises présentes dans la salle des clés de comment faire en sorte qu'une fois que ça s'est bien passé au début, ça puisse bien se passer après, pour le candidat, son bien-être, pour l'entreprise, la performance. Ce qui est important de savoir, c'est que le bien-être, c'est à la cause de la performance, ce n'est pas l'inverse. C'est très important que les entreprises prennent la mesure de ce lien de causalité entre le bien-être et la performance. Ce n'est pas la performance qui crée le bien-être, c'est le bien-être qui crée la performance. Donc, c'est très important pour les entreprises de lever tous les freins à ce bien-être, sans d'ailleurs se tromper de la nature de bien-être qu'il faut poursuivre. Ce n'est pas le plaisir qui doit être la fin en soi ou la satisfaction, mais c'est un bien-être qui crée du sens pour les salariés, notamment vis-à-vis de leur valeur. Alors, j'ai été séduit par l'offre de Job à proximité, parce que pour moi, elle permet de résoudre trois des problématiques que je suis amené à rencontrer dans les entreprises. Job à proximité a une offre qui, de mon point de vue, permet de diminuer le manque de transparence, le manque de proximité, le manque d'enthousiasme que les salariés vivent au quotidien dans leur travail. C'est extrêmement simple, c'est notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire un outil qui est un outil pratique avec la géolocalisation, mais un outil qui permet à chacun, au candidat aux entreprises, d'être transparent en montrant qui il est, que ce soit une entreprise avec des photos, avec pourquoi c'est-à-dire qu'on l'apprécie, avec ce qu'il y a aux alentours de l'entreprise, avec son histoire, que ce soit un candidat avec ses valeurs, ses traits de personnalité, ce qu'il a aimé, moins aimé. C'est l'ensemble de ces informations qui sont la transparence, qui permettent à chacun de se rencontrer, parce qu'en amont, et on l'a vu, c'était tellement criant ce matin, en amont de ce que cherche chacun, c'est le partage des valeurs.